Les états généraux de l'enseignement supérieur privé au Togo sont prévus du 4 au 5 février 2016. Une décision qui ressort du conseil des établissements privés d'enseignement supérieur, regroupant une cinquantaine d'enseignements supérieurs privés agréés par l'état togolais. Selon le CPS, l'enseignement supérieur privé doit aujourd'hui s'inscrire dans un contexte d'excellence. Donc beaucoup de thématiques seront abordées, d'abord le statut même des écoles, leur rôle, leur place, l'offre de formation. Est-ce qu'elle répond aux attentes des entreprises ? La fameuse problématique de l'adéquation formation-emploi sera traitée sous toutes ses formes. Ces assises à de l'enseignement supérieur privé se dérouleront dans un esprit de concertation nationale. Objectif, inscrire cet enseignement dans un contexte d'excellence à travers l'amélioration de la qualité de la formation. Nous savons que dans les pays développés en général, c'est l'enseignement supérieur privé qui est souvent le plus prisé. Mais ici souvent, et malheureusement, les écoles privées ont leur prêt des intentions bassement mercantiles. Nous devons corriger cette approche justement et montrer qu'au-delà de certaines choses, il y a quand même tout l'engouement et toute la détermination de professionnels qui veulent justement apporter leur contribution vers ce Togo émergent. Le gouvernement, pour sa part, a publié en fin novembre 2015 une liste de 55 établissements privés d'enseignement supérieur dont les diplômes reconnus par l'État togolais. Un plan stratégique à l'horizon 2025 est également en vue.